C'est parti ! Alors, bonjour à tous. Donc là, c'est un message marial. Commencé le 5 octobre et fini juste hier et on est déjà le 23 ou 24 même. Donc ça s'est terminé le 23 octobre. Alors, amour, mes chéris, le mois thérésien nous embarque pour la croisière d'un mois. Sur tous les écrans des films montrent les désastres habituels, ce qui en contraste à toutes les formes de solutions de bien. Si je n'avais pas par amour pour Dieu appris à vous aimer, je ne saurais rien de vos désarrois. Je ne pourrais nommer que je suis votre sœur. En tant que mère, ma production n'était pas ciblée dans les détails. Savoir que Dieu n'avait pas obtenu son vœu et qu'en conséquence, le mal et ses multiples formes régnaient, me suffisaient. Une sœur a d'autres partages. Ce fut mes premières quêtes de l'individu et le premier usage de ma liberté. Tant que nous réagissons à ce que Dieu a besoin en utilisant les matériaux qui nous ont confectionnés, c'est mieux que l'indifférence, mais c'est presque son frère. Tu dois être et l'éternité en éléments. Par la liberté d'aimer, toutes les productions sont possibles. La récompense en est la joie, incomparables joyaux, presque inexprimables. Mais aucune exception n'est permise. Du moins, c'est la direction à prendre. Dans le cas contraire, tu ne peux pas nous comprendre. Le moi thérésien ne s'écoule pas, il bondit de précipices en crête, n'épargnant personne. Si pour le bien il établit le désir de Dieu, pour le moins, il donne l'horreur de l'instabilité. Ta voiture devenu instable pour quelque raison que ce soit t'oblige à t'arrêter. La créature humaine déstabilisée est en danger pour elle-même et pour les autres par ses pensées, ses mots et ses actes. L'arrêt d'urgence est capitale. En premier pour le calme, puis la compréhension, la prière ou mieux le dialogue. Dans ce dernier cas, la question se résume à avec qui ? Peu de personnes possèdent la science infuse du réel. Qui peut vous parler de bien absolu, d'amour pur ou d'éternité non rêvé ? Je tiens un stylo, donc je suis là. Marie dit je tiens un stylo, apparemment c'est le mien. Si notre échange n'est pas imposé en tant que sœur, il est appelé. Nous pouvons parler du temps. Certains citent d'effraie la chronique ou du réchauffement. Pourquoi pas de ce que je vis ? Dieu et nous avons des certitudes que vous n'effleurez pas. Thérèse vous demandait d'avoir celle qui concrétise l'effet papillon avec la nuance que ce dont vous êtes imbibé. Amour divin ressenti, acte transcendant, choix de vie, tout pèse dans la balance des adversités et amplifie les moyens que Dieu se donne. Son œuvre, c'est vous. Thérèse, Willy, moi-même, son foyer, son ultime manifestation, c'était pour vous et pour vous seul. C'est dans l'ordre des choses qu'il est en retour vos tendresses affirmées et une moisson d'action à engranger. C'est vrai qu'il a ramé du temps du fait que la liberté d'aimer est inentamable pour que les mots d'amour deviennent des sentiments vrais. Qui a compris l'expression de Dieu « Je me suis créé amour » ? Sur la terre, les sentiments divers peuvent être très forts. De la mère à l'épouse en passant par ceux fraternels, hommes, femmes et enfants ont vécu de ces grâces les émotions renouvelées. Pour certains, beaucoup plus rares mais transcendants, défiant la mort, leurs vivants souvenirs causent toujours de particuliers ressentis. C'est à ce niveau-là que la barre est la mieux placée. D'ailleurs, dans le sacrement de ce jour, officiers et présents ont embarqué, semblerait-il, définitivement sur le palace flottant des tendres sentiments. Jeanne, l'épouse de Georges Roux, l'ultime manifestation divine, défiant nos mots déjà bien troublés, vous invita simplement en cœur de mer à ne pas laisser ses enfants toujours sur la terre, désemparés ou orphelins d'un père qui avait muté en époux. Ce doux besoin reçut l'approbation de tous, car Dieu vous soufflait depuis de longs mois d'accomplir ces tendres appels pour, au gré de vos échanges et de vos rencontres, resserrer des liens que l'isolement étire. Dieu, même sûr de lui et de l'illimité de son amour, vous fit pressentir que de l'ensemble de la force de vos sentiments, vous pouviez devenir responsable de solutions inédites pour le futur de la mission et de la préfète. Que de sources de dialogue n'est-ce que seule l'indifférence peut t'arriver ? Les récompenses sont toujours inconnues. Jusqu'au moment béni ou venant de nulle part, un charme éthéré t'investit, repoussant au calant de la multitude désordonnée de tes pensées utilitaires. C'est bien sûr cet état goûter qui peut vous faire pressentir le nôtre. Si tu aimes ajouter pendant ce mois excessivement béni la certitude de ton éternité, ton pouvoir du bien, ton bonheur personnel, aux obligations de tes jours, tu irrigues ton être par les vérités de la communion puisque seules les présences vivantes peuvent t'édifier sur les prodigalités de la vie. Ma Thérèse, donc là, Marie parle à sa sœur, Thérèse, Thérèse de Lisieux. Ma Thérèse, mon adorable sœur, si je dis que tu fais un travail de force, je suis en dessous des vérités. Et si je parle de ton énergie d'amour, les dons de toi-même multipliés et divers, qui tracent un sillage, tracent un sillage où tous peuvent ta volonté s'engager. Tout le monde dans l'existence sait que ce qui peut être l'aboutissement qui semble simple doit souvent déplacer les montagnes avant. Et il est vrai, ma chérie, que sans altérer la liberté, toujours capitale, te voir empiler pour tes multiples buts les déclenchements successifs qui finissent par révéler les aspects de la lumière, transforme depuis le début de ton mois le flèche de ta passion en douce aube plus que prometteuse. Thérèse répondant. Ma tendre Marie, mon souhait est ensemble. La vraie lumière, celle du jour continu, est dans l'effet des parts acceptées et révélées de chacun. L'œuvre de Dieu pousse, ce qui me permet d'arracher les haillons. L'être ne peut pas accepter à l'heure des mûres générales de garder une peau couverte de cicatrices. Si le monde a besoin de tourner rond, tu as toi celui qui fut éclairé, à entrer par toi-même dans le secret des sentiments. Et nous, être baptisés de lumière à faire mieux que Dieu. Après 2000 ans, accomplir sa parole est la moindre des choses. Je suis passionné, je crée des ponts sur les gouffres, j'utilise la liberté d'aimer. Elle est le moyen le plus facile pour défier toutes les adversités. Oui, oui, à force de parler. Et elle est le dénominateur commun. Oui, donc là, elle parle à oui. Tu leur as demandé d'aimer la connaissance, pas simplement s'y référer pour l'apprécier. Non, l'aimer pour aimer, en fait, ce qui les constitue. « Eh oui, » répond à Thérèse. « Ma chérie, tu sais, ce qui a permis à Dieu de construire mon essor, c'est ma curiosité. Rien ne me suffisait. Une connaissance acquise ne m'intéressait que dans la mesure où elle m'ouvrait un autre champ d'investigation. Comme lorsque l'on ne cherche pas l'essentiel, les portes ne sont pas automatiques, quand Dieu s'oblige pour ses raisons personnelles à ouvrir l'Arche d'Alliance, la curiosité devient insatiable et se servir dans les cornes d'abondance un jeu. Ma passion est d'instruire par la seule intelligence, celle du cœur. Il n'existe bien sûr qu'une seule race, celle humaine. Et si l'homme préfère à son école celle des complémentarités ou même des chocs des opinions dans les hasards des rencontres, l'épanouissement s'assure et la connaissance s'imprime. Marie, donc là c'est Marie qui reparle, mes chéris, il y a des années que selon nos diversités nous agissons ensemble. Il est facile de se chérir quand le but est commun et si c'est celui de Dieu, la destination s'illumine et le voyage se pourvoie de tous les agréments. Jeanne, ma chérie, puisque certains particulièrement des éclairistes ont connu et apprécié sur la terre, il aura semblé normal de te parler et de t'entendre. Le moi de Thérèse et sa capacité d'être hors la loi ou plutôt de rappeler que l'amour n'en a pas, ouvrit une voie que la fête de la vie inspirée. Jeanne, donc c'est elle qui parle, depuis mon départ après quelques ajustements je ne vivais que de mon mari, mon Dieu. Cet état suffit à ma plénitude. Ce simple mot ne contient aucune faiblesse, aucun manque, aucun regret. Et j'ai perdu ma ligne. Aucun besoin supplémentaire. Que pouvais-je désirer de plus que l'amour libéré qui ne m'avait jamais quitté ? La vie avance. Toute la terre ne le sait pas. Mais ceux qui ont donné leur affection à votre père, mes enfants et petits-enfants ou à moi-même se placent facilement devant. En attrait pour les moins passionnés. C'est ainsi que dans la communion des sacrements je m'évit prendre une place et remplir un espace que seul Dieu et les êtres de lumière connaissaient en privilège. Un temps en appelant un autre, touché par des accents que les timidités de la terre minimisaient, j'osais me livrer pour que chacun le fasse et ne laisse pas mon foyer existant sans les bénéfices divers de souvenirs précieux ou de tendresse en gestation. Dans ce message je ne parle que de vous car vous êtes les seuls moyens qui me font sortir de mon cocon. Un bon gâteau finit un repas et ce que je découvre est une friandise inattendue. Ma chère Geneviève donc là elle parle à sa fille qui est déjà partie de la terre Ma chère Geneviève différemment mais aussi intense tu as entendu toi aussi les appels du coeur Et là Geneviève lui répond Ma petite maman chérie je t'aime Notre passage n'a pas affaibli les liens gagnés par la vérité de la famille Si tu as retrouvé ton mari j'ai vécu une fusion qui contenait mon père pour l'affection et mon Dieu pour mon futur Je me retrouve belle de ces sentiments C'est aussi ma plénitude maintenant L'appel de certains disciples qui m'ont admiré ou qui m'ont apprécié pour mes accueils ou qui m'ont aimé peut-être polarise une partie de mon attention J'ai envie d'agir car j'éprouve en eux la même faiblesse que moi pour les actes de foi Les sacrements dans lesquels on m'attire lave mes manques par les formes d'amour donné et reçu fécondé par celui qui seul s'enchante de le faire C'est bien joli ça hein ? Alors j'ai perdu J'ose même dans ce mois thérésien les prier d'agir pour m'aider à en produire le goût Ce sont des balbutiements d'appels et de rencontres mais leurs émotions ressemblent aux miennes dans un adorable creuset Toi aussi tu as tendrement osé en invitant chacun à ouvrir son coeur à Jacqueline Alexandre Claude Solange Georges ou leurs enfants en but d'un foyer compact tout en étant agrandi en visant des solutions parfaites pour eux et pour les jolis murs qui ont vu ta vie et les nôtres Jeanne donc c'est Jeanne qui de nouveau maintenant parle Ma chérie c'était dans la norme que je quitte la terre pour toi un peu moins Non c'est pas ça c'est Jeanne excusez-moi qui parle à sa fille Ma chérie c'était dans la norme que je quitte la terre pour toi un peu moins Dans la vie tout s'harmonise et se clarifie J'ai proposé J'ai proposé à ceux qui me parlent de me vouloir en refuge comme celle qui aime mais qui n'a rien à produire comblée au-delà des mots en maman veillant mieux qu'avant tous ceux qui me désirent comme tel peuvent vivre mon besoin de les apaiser mais je n'ai que les pouvoirs qu'un appel provoque Je vis d'amour avec l'être d'amour absolu aucune faille n'existe dans un d'une tendresse Ce que je fus est magnifié dans ce que je suis Mon chéri Là, il parle directement à Dieu Mon chéri auprès de toi à l'après-fête je vivais facilement la conviction de mon futur mais plus comme je choisissais de le penser Mon amour pour toi mon chéri s'est amplifié du réel qui m'échappait mais tu avais provoqué l'essentiel Ce n'est que maintenant que je sais que ton être infini par moi se liait à la terre limité par sa matière et dans son temps Pour tes besoins nous devions avoir un foyer Nos enfants sont grands mais je les porte en moi Geneviève est hors le temps Mes autres chéris se laissent marquer par les ans qui s'empilent Je n'ai pas le pouvoir de m'imposer mais par des disciples ardents j'aime qu'ils s'écoutent et partagent leurs expériences différentes si précieuses Et là Dieu lui répond et nous parle Je claironne sur la terre que l'individu me passionne Ce sont les échos que tu éprouves T'avoir à moi ma chérie et insuffler à tous ceux qui peuvent vivre le souffle de mon être Je suis partout Pas simplement dans les cyclamènes et l'écume des mers partout Dans la matrice et le vide dans l'esprit et le néant L'oeuvre qui constitue qui constituait pardon L'oeuvre qui consistait à faire des êtres n'est ni dans l'espace qui donne encore des dimensions ni dans le temps ni dans un lieu Elle est sans loi Et ces critères sont ceux que je me donne Je suis amour et personne ne peut en concevoir la grandeur Je me suis créé ce désir je l'ai nourri de ma passion et le germe de ton âme qui habite ton corps est une flamme en moi L'illusion de la terre et la réalité du ciel ne font qu'un Je ne peux ni juger ni condamner puisque j'aime et aimer c'est créer Ni l'assassin ni celui ou celle née de mon dernier foyer condamné parce qu'ils n'ont pas fait tout à fait ce que j'attendais d'eux La terre a toujours tous les moyens de me donner sa correspondance C'est plus délicat pour ceux qui ont traversé les nuées car ils n'ont plus de véhicule Mais de plus en plus ils perdent leur corps en laissant un sillage d'affection Je donne tout à l'amour même si cette tendresse n'y ressemble pas tout à fait Ne cherche pas d'autres exemples que le mien Tu puises tout en moi de toute façon en deux millions d'années Je ne t'ai jamais trompé Et je n'ai jamais laissé s'affaiblir ma passion pour te rendre heureux Cette génération est au but car tu n'as plus de repères Le seul appui solide est sur le chemin de tes exigences pour me connaître au-delà des croyances en tes religions Sans le savoir tu es affamé des diversités de ma présence Et dans mes multiples présents d'amour pour toi Je suis là Amour mes chéris Votre Dieu C'était long Pas facile Mais ça a pu tenir le coup pendant 18 minutes 42 Donc vous me demandez mon numéro de téléphone donc 06 33 35 04 49 Et le mail Roland Billotte Donc R-O-L-A-N-D-D-I-D-L-O-T-E-84 Tout en petites lettres sans point et virgule arrobase gmail.com A très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel Sous-titrage ST' 501